Samedi 18 mai 2024, on continue donc dans le cinéma avec l'oeuvre particulièrement prolixe d'un certain Claude Chabrol qui dans le cinéaste de la nouvelle vague et celui que je préfère avec François Truffaut. Alors bon très rapidement, Claude Chabrol, c'est ce qu'il s'appelle un cinéphile, il vient de la très bonne bourgeoisie, il a épousé une banquière qui lui a apporté beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il a pu se produire et reproduire ses copains au tout début. Il est passé par les cahiers du cinéma comme Truffaut, comme Godard, comme Rivette, comme Romer. Alors lui c'est Hitchcock et Fritz Lang, les deux. Il va beaucoup beaucoup s'inspirer en fait pour le gros de sa filmographie. Il interviewera avec Eric Romer, Alfred Hitchcock, ils partiront avec de gros radio-cassettes, comme on en avait dans les années 60, et puis ils vont avoir une espèce d'accident, ils vont faillir à deux doigts de noyer en fait ce truc. Finalement ils s'en sortiront. Alors bon il a fait dans les cinquante et quelques films, donc je ne vais pas tous les reprendre évidemment parce qu'il y en a beaucoup. Bon portraituriste de la France, la France des années Pompidou d'abord, puis après. Alors il y a, on va dire, il y a la magnifique décennie des années 70, fin des années 60, et les années 70, en gros c'est 68, 78 quoi, de le boucher que la mienne meurt jusqu'à Violette Nauzière inclus. Ça c'est la première phase, ça c'est une magnifique décennie où il fera un nombre, un calculat de chefs-d'oeuvre qui correspondent en fait en gros à la période où il a été l'époux d'une certaine Stéphane Audranc. Violette Nauzière, on trouve Stéphane Audranc et une certaine Isabelle Huppert qui fera sa seconde muse. Il ne l'épousera pas. En revanche ils vont faire sept ou huit films ensemble parmi ses meilleurs de sa deuxième partie. Donc on va avoir une affaire de femme après Violette Nauzière. On aura Madame Bovary, on aura celui qui préfère la cérémonie. Rien ne va plus. Merci pour le chocolat l'an dernier. Le dernier c'est Livrette du Pouvoir, le rôle à faire Eva Jolie, Elfa. Alors ce que je vous propose c'est de prendre 3-4 films parmi les meilleurs pour en faire une rapide analyse et un peu comprendre qu'est-ce que c'est que le cinéma de Chabrol, en quoi il est original, qu'est-ce qu'il a conservé de l'influence Hitchcockienne et de Fritz Lang. Puisqu'on a affaire vraiment à ce cinéphile qui est un théoricien. Comme le fut François Truffaut son ami. Je vais commencer par Que la bête meurt. Que la bête meurt l'histoire c'est quoi ? Ça commence par un accident de voiture. C'est la bête qui est jouée par Jean-Yann. On le découvrira que c'est lui plus tard. En fait, il roule à sang à l'heure dans un petit village de Normandie. Et puis il y a un enfant qui va traverser et qui va se faire écraser et la bête Jean-Yann prendra la fuite. Et donc le père de cet enfant décédé prématurément est un écrivain. Il va revenir sur les lieux du crime pour enquêter et trouver la bête. Et là, on va trouver l'influence d'Hitchcock dans le sens où on est d'accord que retrouver le meurtrier, c'est pas simple. Sauf que la vraisemblance n'intéresse pas plus Chabrol qu'elle n'intéresse à Hitchcock. Ce qu'il veut, lui, c'est que le film avance vite vers la confrontation avec Jean-Yann. Donc en fait, on va découvrir qui c'est, mais avec une facilité déconcertante. Et donc notre écrivain se retrouve propulsé par un scénario qui la met un coup d'accélérateur dans la demeure même où vit Jean-Yann. Alors il est entouré par sa mère, qui l'adule. La mère adulte son fils, qui est une ordure. La mère est méchante comme tout. Et puis autour de lui, il y a des tas de gens qui vont ne pas arrêter d'humilier, d'insulter. C'est vraiment l'homme qu'on adore détester. Il ne faut pas être qu'ils vont comprendre ces gens. Ils vont tout de suite comprendre que cet écrivain n'est pas arrivé là par hasard et qu'il est là pour tuer la bête. Sous-entendu à leur place à eux, qui n'ont pas les couilles de le faire. Et en fait, là où c'est extrêmement intelligent dans l'élaboration du scénario, c'est un scénario original, je crois, c'est que, on est d'accord, il va tuer, il veut et va tuer le meurtrier de son fils sans procès. C'est de la justice faite par soi-même. Je ne dis pas que Jean-Yade n'est pas une ordure, je dis simplement que se faire justice, c'est discutable. Si on faisait tout ça, on ne pourrait pas faire société. Et donc, en fait, Chabrol va nous associer à lui. C'est-à-dire, nous aussi, on veut que la bête meure. Comme les gens que Jean-Yade s'adisent. La seule énorme différence entre l'entourage de Jean-Yade qui supporte ses propos Bordurier et nous, c'est qu'à nous, Jean-Yade, il n'a rien fait du tout. Et pourtant, on va, nous, spectateurs, souhaiter qu'il meure dans aucun procès. Et donc, c'est un miroir qu'il tend à son public qui est vraiment très, très cynique. Il dit, voyez comment vous êtes. Je vous crée un personnage fictif qui est un monstre, effectivement. Et j'arrive par l'habileté de ma mise en scène à faire en sorte que vous, mes spectateurs, vous vouliez qu'on fasse comme dans M le maudit, et là, on en arrive à Fritz Lang, c'est-à-dire que vous fassiez justice vous-même. Et vous voyez la violence qui est la vôtre. Je vous interroge, moi, cinéaste, et je vous demande, est-ce que vous n'êtes pas vous aussi des bêtes, puisque vous voulez vous faire justice vous-même à propos de quelqu'un qui ne vous a rien fait ? Qui est-ce qu'il est ? Comme M le maudit est à tenter des enfants sexuellement. Sauf que la foule dans M le maudit qui attaque, qui finit par mettre à mort le personnage joué par Peter Lorre, est encore pire que Peter Lorre. Et là, c'est pareil. D'accord ? Donc, on va trouver Hitchcock et Lang vraiment à la congruence de ce magnifique chef-d'oeuvre qui date de 1968, qui s'appelle Que la bête meurt. En un autre de cette période, qui est un des meilleurs, il s'appelle les noces rouges. C'est quoi ces noces rouges ? Bon, rouge, c'est le sang, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle le trio adultère. C'est un couple adultérin. Composé par la femme d'un élu municipal, d'un maire d'une ville en province. Joué par Claude Pieplu, ça c'est le mari. Trompé par sa femme, Stéphane Audran, qui est une femme au foyer. Il y a pour amant un adjoint au maire, joué par Michel Piccoli, où on comprendra que cet adjoint est de gauche. Contrairement au maire, qui lui est conservateur. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est, bah c'est 68, c'est tout pour ma gueule, c'est jouisson sans entrave. C'est ça ce qu'elle veut, ce qu'elle fait cette femme. C'est-à-dire qu'elle a beau tout avoir, elle veut plus. Et elle veut tellement plus qu'elle va, avec son amant, Michel Piccoli, aller jusqu'à fomenter l'assassinat de son mari. Il y a une scène totalement amorale qui résume admirablement ce couple d'assassins. Ça se passe dans un château où il y a une visite, il y a des visites, d'accord ? C'est un château, ça pourrait être le château de Joséphine, l'épouse de Napoléon Bonaparte. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se faire enfermer dans le château pour pouvoir faire l'amour sans entrave, jouisson, dans le lit du comte ou de la duchesse à qui ce château appartient ou appartenait. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment aucune limite. Aucune. Et donc, avec ces noces rouges, on va basculer dans la moralité la plus totale de la bourgeoisie. Évidemment, le meurtre de Claude Pieplus sera plus que sanglant. Ce sera sadique, totalement gratuit. De mémoire, ils vont l'achever à coup de pelle et ça va pas être simple. Ils vont aller jusqu'au bout, tous les deux, en s'auto-entraînant. C'est-à-dire que quand il y en a un qui hésite, l'autre va exciter l'autre. Allez, vas-y, tape plus fort. Chabrol, avec ce film, tant un miroir, c'est pareil, qui est d'un cynisme absolu. En fait, on va retrouver l'influence hitchcockienne dans la construction du film, qui est construit en flashback. C'est-à-dire que dès le début, on sait que le couple est en prison. Il est arrêté. Ce qui compte, ce n'est pas la résolution de l'intrigue. L'intrigue, c'est ce qu'on appelle le Who Done It, le Backguffin d'Hitchcock. Non, ce qui compte, ce n'est pas ça. C'est la moralité et c'est comment, jusqu'où, ils vont déchoirer. Ce couple est abject, vraiment abject. Et si le pied et plus n'est pas... Et là, c'est pareil. Il va nous remettre, en fait, un peu de fritzlangue. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'identifier beaucoup plus au couple meurtrier qu'à le pied et plus. Donc, avec sadisme et cynisme, Claude Chabrol va souligner les dimensions ridicules. Ben oui, cet homme est ridicule et il est conservateur. Donc, effectivement, pourquoi ne pas l'achever à coup de pelle ? C'est ça, hein, les noces rouges. C'est-à-dire que nous aussi, on est des assassins, comme dans M. le maudit et comme dans Que la bête meurt. Là, je vais faire un bond dans le temps pour reprendre celui que je considère comme le meilleur chabrol de sa deuxième époque, la cérémonie. La cérémonie, c'est l'adaptation Transposition en France, en l'occurrence, c'est en Bretagne que ça se passe, d'un roman d'une romancière anglaise extraordinaire qui s'appelle Ruth Flandow, qui est comme une espèce d'Agatha Christie, mais psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant la résolution de l'intrigue qui intéresse Ruth Flandow que les personnages, leur dimension monstrueuse et comment on arrive à un crime. On va avoir le personnage joué par Sandrine Bonner qui est une petite bonne. Nana sans trop de problèmes, apparemment. Il débarque du train et qui est cherché par celle qui s'appelle Madame Lelievre. Le couple de bourgeois s'appelle les Lelievres et c'est eux qui vont se faire buter à la fin. C'est très marrant ça. En fait, c'est qui cette Jacqueline Bisset ? Elle est mariée à Jean-Pierre Cassel. Ce sont des grands bourgeois, très libertaires, très tolérants. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Ils tiennent absolument à ce que leurs petites bonnes se sentent chez eux. Bien. Bon, ils la payent pas cher, ils la logent dans un truc pas terrible avec un vieux téléviseur en haut de leur maison et elle travaille 7 jours sur 7. Je ne sais pas ce que c'est que les pauses syndicales. Mais en bien tout honneur puisqu'ils lui rachètent des lunettes pour qu'elle voit plus clair. En fait, on va arriver dans une famille bien pensante de gauche, qui ont deux enfants. La fille, jouée par Virginie Doyen, voit que ses parents sont quand même un petit peu trop. Elle sait Virginie que celui qui est son beau-père, finalement, en fait, c'est de bonniche et de la mépris. Et elle dira, non, moi, non, je ne suis pas commune. Sauf qu'en fait, quand la bonniche ne va pas lui donner le visage qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout balancer au pas. Donc, en fait, elle est commune. C'est une fauchetonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre petite bonne ? D'abord, on va découvrir qu'elle est analphabète. C'est le titre du roman originel de Wuss, par exemple. L'analphabète. Et elle ne veut surtout pas que ça se sache. Elle est incroyablement complexée, cette jeune femme. En tant que telle, elle est assez touchante. Elle est mal dans sa peau. Elle est jeune, mais vieille dans sa tête. Et elle s'abroutit devant le poste de télévision, devant des émissions, qui font que quand elle regarde ça, elle ne réfléchit pas. Elle est complètement perdue. Mais elle est touchante. Malheureusement pour elle, elle va tomber sur son âme d'année. C'est une postière. Contrairement à elle, elle s'appelle le statut de l'emploi. Elle a l'emploi, voilà. Puisque dans les années 90, la poste était encore publique. Donc cette postière, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est Isabelle Huppert. Déjà, elle est vulgaire. Et puis, elle fait des trucs totalement amoureux. Elle ouvre le courrier des le lièvres et elle lit leurs lettres. Et quand ils viennent s'en plaindre en disant « Mais pourquoi ces lettres, nos lettres sont toujours ouvertes ? » Elle va mâchouiller le cheville, mais leur parler de manière hyper désagréable. Et donc évidemment, ils la détestent. Et quand elle va faire le lien entre les le lièvres qu'elle déteste pour rien, gratuitement, et celle qui est leur petite bonne, elle va tout faire pour devenir la copine de la bonne. Et ça va marcher. Et c'est elle qui va entraîner Sandrine Bonner dans le mauvais versant. C'est-à-dire qu'en fait, elle va constamment exciter ses complexes pour en faire un fusil armé contre ses propres patrons. On va apprendre que ce personnage d'Isabelle Huppert est ce qui s'appelle vraiment une totale irresponsable. « Elle avait une fille. Elle a mis le feu à la maison. Sa fille est morte. On l'accusera un temps d'avoir été à l'origine. Mais elle dira « Mais j'y peux rien. C'est le destin. Elle s'en fout en fait de sa fille qui a cramé complètement. » Et alors, après sa fille comme si de rien n'était, elle est allée avoir retourné faire de l'espionnage des lettres à la poste où elle ne fout rien, il faut bien dire. À part lire des magazines et mâcher des chewing-gum, elle ne fait rien. Et donc, cette âme d'année va inviter Sandrine Bonner, d'abord dans un premier temps, à venir, comme elle dit, faire le bien. Alors, c'est quoi faire le bien ? Ça consiste à aller chez des gens pour leur demander de bien vouloir faire toute une pile des vêtements dont ils ne veulent plus pour donner ça à l'église du coin, pour que ça aille chez les pauvres. Sauf que, en fait, là aussi, elle est complètement amorale. C'est-à-dire qu'elle va exciter Bonner et elles vont, à un moment, se retrouver chez une vieille dame qui aura fait donc ça, et puis elle dira « Ah non mais attendez, mais ça c'est de la merde ! On ne veut pas ! » Et puis ça aussi, puis elle va quasiment lui jeter à la figure les vêtements qu'elle estime de ne pas être à la hauteur. Et elles partiront en insultant la vieille dame. Et donc, Bonner, qui n'a aucune confiance en elle, ça l'amuse. Ça met du beurre dans les épinards, ça égaillit sa vie qui est terne. Et donc, elle ne va pas arrêter cette postière d'exciter Bonner, mais tu te rends compte quand même, tes patrons, comment ils t'exploitent. Et puis tu sais ce qu'elle fait, hein, le lièvre, hein, quelle salope, hein, et puis alors leur fille, hein, c'est pareil, hein. On va arriver vers la fin, et là c'est la cérémonie. C'est quoi la cérémonie ? C'est la cérémonie de mort. Et là, on va vraiment arriver dans ce qui s'appelle un découpage Hitchcockien. C'est la meilleure partie du film, c'est la fin. Déjà, les filles roulent en deux chevaux. La deux chevaux, c'est celle de Huppert. Cette deux chevaux, elle fait énormément penser à une autre deux chevaux dans le cinéma français. Et la deux chevaux, pilotée par un des personnages féminins centraux d'un chef-d'oeuvre du cinéma fantastique français, de signé Georges Franju, qui s'appelle Les yeux sans visage. Donc comme dans Les yeux sans visage, on va voir ces deux chevaux roulés de nuit en direction de la maison des Lelièvres et puis s'arrêter un peu avant, éteindre les phares, se garer, se cacher dans un coin sombre. Et les deux, entraînés par Isabelle Huppert, évidemment, vont se glisser, se faufiler dans la maison par la cuisine. Que font les quatre Lelièvres, les parents et les deux enfants pendant ce temps-là ? Ils se sont mis en tenue de soirée comme s'ils allaient à l'opéra. Et ils sont face à leur téléviseur, à leur immense téléviseur, et ils regardent Don Giovanni, de Mozart. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à l'opéra chez eux. Mais en même temps, c'est magnifique. Dans Don Giovanni, on ne va pas leur reprocher d'aimer Mozart. Et ils sont dans une espèce d'immense salon où il y a un escalier et un balcon au premier étage. Et donc du balcon, on voit tout. Que vont faire les filles ? Déjà, elles vont se faufiler dans la cuisine. Ne pas faire de bruit puisque la télévision est très forte. Et elles vont se faufiler dans l'escalier, monter à l'étage et rentrer évidemment dans la chambre des Lelièvres. Non sans avoir pris à la cuisine, elle s'est préparé un chocolat dans un broc. Et que va faire le père ? Elle va exciter Sandrine Bonner. C'est-à-dire qu'elle va prendre le chocolat et faire en sorte que ce broc de chocolat, ce soit comme son sexe. Et là, elle va verser le chocolat sur le blanc immaculé du lit de Monsieur et Madame Lelièvre. Puis ensuite, elle va pousser devant une Sandrine Bonner hilare. Elle va l'entraîner vers la penderie de Madame Lelièvre pour prendre ses robes et les déchirer les unes après les autres. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elles sortent de la chambre, elles se remettent au balcon où elles voient les quatre lièvres à abattre en bas. Et la mise en scène est vraiment magnifique. On voit qu'on est dans une mise à mort. Et ça se passe pendant le troisième acte de Don Giovanni qui se termine par la mort de Don Giovanni. C'est en même temps. Donc, elles retournent à la cuisine. Et qu'est-ce qu'elles vont prendre à la cuisine ? Il y a des carabines. Et le père qui fait sa fausse naïve fait « Oh, des carabines ! » Elle en prend une et dit « Oh, zut ! Alors, il n'y a pas de munitions. » Et là, la petite bonne dit « Si, elle est munitions ! » Elle ouvre un tiroir puisqu'elle connaît toute la maison. Elle a été bonne. Elle s'est fait virer très peu de temps avant parce que les patrons ne supportent pas qu'elle soit amie avec cette fille qui lit leur courrier. C'est logique. Donc, ils l'ont virée. D'autant plus qu'elle veut faire chanter la fille, Sandrine Bonner. Elle lui dit en clair « Si tu dis à tes parents que je suis analfabète, je dis que tu es enceinte. » Et c'est ça que va lancer Virginie Doyen en disant « Vous vous rendez compte ? » Ça va jusque-là quand même. Et là, évidemment, il n'y a plus de solution. C'est Jean-Pierre Cassel qui va voir Sandrine Bonner dans sa chambre de bonne et qui dit « Bon, vous pouvez vous cliquer vos clacs et vous disparaissez maintenant. » C'est normal. Ça s'appelle du parasitisme. Mais sur fond de bien-pensance. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils ne sont pas si bien que ça. C'est ça que je veux dire. Ils ne méritent évidemment pas d'être de la mort. Ça va sans dire. Mais on est d'accord, le film épouse le point de vue des futures meurtrières. C'est-à-dire qu'on va être en empathie avec Sandrine Bonner. On est encore dans cette frontière trouble amorale. Le bien n'est pas si bon que ça, en fait. C'est ça. Mais tant la bonne que ses patrons que leurs filles. Personne n'est blanc dans cette histoire. Il y en a juste une qui est l'excitante. C'est la postière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux filles vont apparaître au salon avec la carabine, comme ça. Et là, le plan est hyper inquiétant. C'est-à-dire qu'ils vont se tourner tout de suite. Et les quatre vont se tourner. C'est le fils qui commence. « Ah, c'est pas vrai. » Et pan ! Elle tire Bonner. Bonner, évidemment, tire. L'autre l'excite. Et elle va abattre à bout portant le gosse. Puis réarmé tout de suite. Et pan dans M. Lelievre. Et pan dans le... Et c'est celle qui va en tuer trois sur quatre. Voilà. La cérémonie est finie. Donc, Giovanni, c'est fini aussi. Que va faire la postière ? Elle dit « Bon, ben, écoute, maintenant que c'est... Maintenant que c'est fait, ben, je vais peut-être rentrer, là. » Ah oui, elle va... Elle va sortir. Elle va remonter dans sa deux-chevaux. Elle va commencer à vouloir démarrer le moteur. Et là, elle va se retrouver face à une camionnette de flics. Et puis, on va voir Rostandrine Bonner qui sort. Inquiète. C'est bizarre. Il n'y a pas de bruit. Elle a cru entendre quelque chose comme un... Ouais, une collision entre deux voitures. Et puis, qu'est-ce qu'on va comprendre ? Que son avenir est foutu. La postière l'a envoyée directement dans... En tôle. Fin du film. C'est un film exceptionnel. Ça parle de la lutte des classes. Ça parle aussi d'un thème qui a été abordé par un certain Jean Genet dans sa pièce « Les Bonnes ». C'est-à-dire qu'il y a deux actrices dont Sylvie Testu, qui a exactement la même histoire, quelques petites années avant. Ça, c'est un véritable chef d'œuvre. Les deux actrices seront récompensées au Festival de Venise et Isabelle Huppert aura son premier, César, enfin. Ils la donneront à Huppert. Il le donnera à Huppert parce que Bonner l'a déjà eu deux fois. Termine par un des derniers. Merci pour le chocolat. On retrouve le chocolat. Alors, où est-ce que ça se passe ? Ça se passe en Suisse, au bord du lac Léman. On est vraiment dans ce qui s'appelle la Suisse des ultra-riches. Le film commence par un mariage, ou plutôt un remariage. On a le personnage de la belle-mère, Isabelle Huppert, qui épouse Jacques Dutron. Jacques Dutron a eu un premier mariage dont il a eu deux enfants. Jacques Dutron est ce qui s'appelle un pianiste. Très talentueux. Et en épousant Isabelle Huppert, il vient d'épouser ce qui s'appelle une araignée, qui tisse un châle qui est une toile d'araignée. Et que va faire cette riche héritière d'une chocolaterie ? Déjà, elle va faire des chocolats. Elle arrive et c'est Huppert, c'est-à-dire qu'elle joue complètement à côté d'elle-même. On voit que cette femme a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Elle le dira d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi je fais du mal, mais je le fais. Je déroule le programme. Je suis formaté pour ça. En clair, elle est folle. Mais folle froide. C'est une araignée froide. Et donc, qu'est-ce qu'elle va mettre dans ses chocolats au fur et à mesure ? Des somnifères. C'est-à-dire qu'elle va droguer ses beaux enfants. Comme ça. Comme ça. Puis son mari. Puis, elle veut les tuer. Ce qui est extraordinaire dans Merci pour le chocolat, en fait, on est dans un milieu où il n'y a pas de problème. Où tout paraît propre. Et en fait, tout est sale. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer une araignée dans une maison bourgeoise, où il y a beaucoup de talent et beaucoup d'argent. Cette femme est elle-même une héritière, donc quelqu'un de très respectable pour la société. Sauf que c'est une folle. Une polie meurtrière qui ne sait même pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle met des somnifères dans un chocolat. Elle fait tout pour que son mari et ses beaux enfants qui n'y ont jamais rien fait meurent. Son acte est totalement gratuit. Totalement. Et elle-même n'arrive pas à comprendre pourquoi elle agit comme elle agit. Elle le dira à la toute. C'est un gros plan sur le visage du père dont le regard est complètement agar. Et qui est comme une espèce de confession, mais à... On ne sait pas si c'est à nous, le spectateur, qu'elle le fait à la caméra ou à une partie d'elle-même. Elle va raconter. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. C'est glaçant. Franchement, c'est glaçant. Et ça se termine sur le père qui est entouré de sa toile d'araignée, son châle, qu'elle va poser sur le sofa. Elle est dessus, elle est assise au centre de la toile d'araignée. Et le titre, vous voyez, est très malicieux. Merci pour ce chocolat, chère madame. C'est tellement gentil. Donc voilà, quatre immenses films de ce portraitiste de la France. C'est le Balzac du cinéma de Chabrol. C'est vraiment lui qui nous aura le mieux à montrer ce que c'est que la France profonde. Parce que la plupart des films de Chabrol ne se passent pas à Paris. Ils se passent en province. C'est-à-dire là où, en général, le cinéma français ne se rend pas beaucoup. On va aller, par exemple, dans l'avant-dernier, à Lyon. Dans la fille coupée en deux, je pense que j'ai rarement vu un film aussi précis sur les spécificités de la bourgeoisie lyonnaise, qui est très particulière. Les gens qui connaissent Lyon savent que la bourgeoisie à Lyon, ce n'est pas la même que la bourgeoisie à Bordeaux. Non, il y a une spécificité lyonnaise. Parce que ce sont des vieilles familles qui ont le pouvoir depuis des générations et des générations. Donc, c'est le personnage joué par Benoît de Magimel, qui est un héritier, qui est un parvenu. Et puis, il va y avoir une loi blanche. Plutôt la fausse loi blanche qui est jouée par Ludivine Senni, avec le personnage d'écrivain, qui est un cutard, marié à Mathilde Damey, qui est... je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur, il est excellent. Et en fait, c'est elle, elle va tout parasiter, cette fille. Parce que, elle était amoureuse de l'écrivain qui s'est servi d'elle comme une serpillière, et qui, indirectement, l'utilise pour infecter la haute bonne choisie. C'est un écrivain. Donc, c'est un manipulateur. Donc, il y aura Lyon. Et puis, plein d'autres. Plein d'autres. On voit, hein. Claude Chavrol, en fait, il est arrivé à adapter chez nous. Je rappelle que ses films sont très exportables et très exportés aux États-Unis. On adore Claude Chavrol. Claude Chavrol, ses films marchaient très, très bien dans la quasi-totalité des pays européens. C'est vraiment associé à la France, quoi. C'est-à-dire que si on veut savoir ce que c'est que la France, il y a un sujet qu'il n'abordera jamais, c'est l'immigration. C'est-à-dire que quand on voit les films de Chavrol, on a l'impression qu'il n'y a pas d'immigrés en France. C'est, on va dire, sa limite sociologique. Mais pour le reste, on fera un portrait de... Ben oui, c'est la bourgeoisie, lui, qui l'a dans le viseur. Mais pas que. Regardez la cérémonie, c'est pas... Il n'y a pas que les bourgeois qui sont allumés par son cinéma. Il y en a un qui est très bien aussi avec Philippe Noiré, qui s'appelle Masque. Alors Masque, il l'a fait en 87. C'est avec Noiré et sa femme, Monique Chomette, qui est actrice également. C'est avec Robin Renucci. Et ça se passe dans le monde de la télévision. La télévision incarnée par ce personnage de Philippe Noiré, qui est une espèce de nouveau jeu de reconstitution de Jacques Martin. Il fait exactement les émissions de Jacques Martin. Le dimanche, l'école des femmes, des fans. Ben donc c'est quelqu'un, on est d'accord, qui a une image rose bonbon. Sauf que dans la maison de Philippe Noiré, le rose bonbon, il vire au vinaigre. Il a ce qui s'appelle un masque. Et dans sa demeure, tout le monde a un masque. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence, il y a la réalité. Et la réalité, elle n'est pas belle. Alors il fera deux films magnifiques avec un même personnage. C'est le fameux inspecteur Labardin, joué par l'immense Jean Poiré, le camarade de théâtre de l'immense Michel Serrault. Labardin, c'est quoi ? C'est le flic cynique au possible. On le verra dans Poulets au vinaigre. Le titre déjà, c'est un poème. Et puis dans le deuxième inspecteur Labardin. On va aller dans deux endroits, dans deux régions différentes, suivre deux enquêtes. Où Labardin va arriver comme un éphant dans un magasin de porcelaine. Ou plutôt comme un révélateur de toute la puanteur qu'il y a et dans l'une et dans l'autre. Et en fait, ce n'est que des secrets de l'eau ici. Et lui, avec un côté rigolard, va tout mettre à l'air libre. Et ça le fait marrer. C'est ça en fait. Et ça, je trouve que Labardin, c'est une assez bonne parabole de qui était Claude Chabrol. Alors, on a tous le portrait de quelqu'un qui passait à la télévision, qui est extrêmement jovial. Et très drôle, Claude Chabrol. C'est un homme délicieux. Et il fait le clown, il fait le con. On ne dirait pas que c'est un immense cinéaste quand on l'écoute, parce qu'il ne veut pas faire sérieux. Et pourtant, ses films sont un peu au couteau en termes de mise en scène. C'est absolument génial. Ce que je veux dire, c'est que c'est un des millions de metteurs en scène où le français est plus rigoureux sur la mise en scène. Il ne met jamais sa caméra par hasard à tel endroit. La forme, chez lui, fait le fondre. Il est Hitchcockien et il est Languien. Lang, c'est l'expressionnisme allemand. C'est le cinéaste de Métropolis, de M le Maudit, de Fury aux Etats-Unis, qui est comme une espèce de remake de M le Maudit et de la magnifique série des Docteurs Mabuse. Lang, Fritz Lang, c'est l'ombre. C'est ça, en fait. C'est le cinéaste qui a pris ses clics et ses claques pour dégager juste avant l'élection d'Adolf Hitler aux Etats-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le régime hitlérien voulait garder Fritz Lang. C'était le plus grand cinéaste allemand de l'époque. Sauf que lui, non. En fait, l'avènement d'Hitler, il y a eu deux départs essentiels d'Allemagne dans le cinéma. Fritz Lang en tant que réalisateur. Et puis l'actrice allemande la plus populaire, à savoir Marlène Dietrich. Qui a été sous les drapeaux. Il faut s'en souvenir. Voilà, c'était donc ce Balzac des temps contemporains qui nous a quittés après un dernier film qu'il jouait. C'était le premier et dernier film qu'il a fait avec Gérard Depardieu. Un film, on va dire, assez mineur dans sa filmographie. Il comporte un nombre incalculable de chefs-d'oeuvre. Il y a en même temps quelques ratages. C'est ça qui est marrant avec lui. C'est que de temps en temps, il faisait un avet. Et ça le faisait marrer. Il me disait, bah oui, bah celui-là, il est nul. J'ai fait une adaptation complètement rapée d'un roman de Simone de Baffon. Beauvoir, ça s'appelle Le sang des autres. C'est un avet. Bah c'est pas grave. J'ai fait mon avet. Mon avet de la dessine. Et régulièrement, il me pondra un avet. À côté de chez l'oeuvre. Claude Chapoy. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !